Aujourd'hui, on a plein, plein de choses à dire. Des sorties niche 2023 à essayer ou pas. Je l'aime toujours autant, il est incroyable. Ne vous en avez pas si je détruis votre parfum qui vient de sortir et que vous adorez. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si vous n'êtes pas d'accord, débattez dans les commentaires. Avant de commencer, j'ai quelque chose à dire. Est-ce que quelqu'un a les cheveux gras après ses shampoings ? J'ai une question. J'ai l'impression que mes cheveux sont hyper lourds. Je suis partagée entre le fait qu'ils sont beaux ou gras. Avis consommateur dans les commentaires. Tamine Fanfare. Moi, Tamine, c'est une marque que j'aime bien. Moi, j'aime bien le Carve Hood que je trouve vraiment sympa. Et facile à porter pour un Hood en plus. Bon, bref. Fanfare, c'est vraiment une édition, on va dire un parfum qu'ils ont sorti pour le printemps. Donc, ça vient à pic. Plein d'aromates, plein de vigueur, plein de dynamisme. Bergamote, de citron, des notes très acides. Mais, pour le coup, le parfum n'est pas non plus amer. Vous avez des petites notes de romarin qui sont vraiment très sympas. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il était non seulement frais, mais qu'il y avait une belle tenue derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu unique. C'est très facile à porter. J'ai pas énormément d'aromatique citronnée dans ma collection. Peut-être que j'abuse. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un parfum que j'aimerais bien ajouter. On va parler de Amouage qui ont sorti plein de parfums. Ils en ont sorti quatre. Ça, c'est quatre, Clémence. Et Guidance. Je... Guidance, c'est comme vous voulez. Je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve qu'il est délicat. Un parfum féminin. Il a quand même quelque chose de super unique et un peu boisé derrière. Donc, je trouve que c'est un peu hors du commun. Je ne sais pas. Il y a un petit côté peau de pêche boisé. Tu sens vraiment le côté boisé assez charpe derrière. Mais c'est très fruité en même temps. Les parfums à la poire, c'est vraiment mon truc. Même quand c'est un peu bateau, j'adore les parfums à la poire. Et là, il y a vraiment ce côté poire dedans qui est super mignon. Je trouve que poire, ça donne toujours un petit côté un peu plus romantique. Au tout au début, vous avez des notes de noisette. Ça donne presque un petit côté légèrement Nutella au début. Ce n'est pas un parfum qui est sweet. Il est plus floral, fruité pour moi. Mais il y a ce petit côté-là. L'osmanthus qui est là, qui détend avec ses notes un peu légèrement orangées. Tu ne sens pas beaucoup le saffron dedans. Mais tout de suite, ça donne un côté très luxueux au parfum. Donc, moi, j'adore. Je trouve ça très, très beau. Ça, d'une élégance folle, sensuelle, charmante. Enfin, voilà, moi, j'adore. On a l'inéage. Alors, ça, c'est l'autre parfum féminin qu'ils ont sorti. On est sur un embré épicé. Vous avez des notes un petit peu nire au Libanum. Donc, ça fait très résineux, en fait. Il y a un petit côté herbe. Un petit côté un peu médicinal. Presque terreux. En fait, il est sympa. Mais je trouve qu'il n'avait rien de spécial, en fait. Je n'ai pas accroché sur celui-là. Alors, pour Rome, vous avez Purpose. J'adore amouage. Mais là, je n'aime pas du tout. C'est une question personnelle. Ce n'est pas possible. Je l'ai senti, en fait. Moi, j'ai senti le piment qui me montait au nez. C'est très boisé, mais un boisé dur, tu vois. C'est un boisé très, très noir. Et puis, le vétiver papyrus qui est là. Et en fait, si tu veux, ce n'est pas vert. C'est très terreux, en fait. Franchement, moi, je trouvais que... Je suis désolée, mais j'ai trouvé que ça sentait un peu la transpiration. Très, très fort. C'est sûr que niveau tenue, il faut accrocher. Mais non, franchement, je n'aime pas du tout. Moi, je ne trouve pas que ce soit un parfum très plateur. Je ne me vois pas complimenter quelqu'un qui sent un petit peu comme ça. Oh là là. Et enfin, tu as le search, qui est plus sympa. Des notes un petit peu smoky, un peu comme quand tu rentres dans une bibliothèque. Des notes un peu acidulées, mais qui partent très, très vite. En fait, tu les sens à peine. Ça donne un petit côté un peu physique. Et puis, tout de suite, tu rentres dans quelque chose d'un peu austère. En fait, je les trouve très austères, ces deux parfums. Celui-là, ça fait un peu spa. Ça fait un peu naturel. Un peu un côté aromathérapie. Je l'ai trouvé trop léger. Oh là ! Aromate et bonne tenue. Je reste sur mon mémoire man. James, de la marque Atkinson. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup accès à Atkinson. Catégorie florisse, un peu british, anglais, gentleman. Très, très classe. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne release. Alors, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire au niveau de la créativité, mais je l'ai trouvé super bien. C'est des aromatiques avec un peu de boisé. Et en fait, tu as l'impression de porter une petite veste en tweed. C'est un parfait attirail gentleman pour le printemps. Donc, moi, j'aime bien. C'est très, très classe. Un parfum signature assez facilement, puisqu'il est bien tourné, il est bien fait. Et puis, je trouve ça assez versatile. Au crush de cette vidéo, c'est le Chelsea Night de Bond. Bond numéro 9. Bond numéro 9. I don't know how to pronounce it. OK ? C'est quand même une marque qui fait très américaine, je trouve. Au niveau du style, ça t'en met plein la vue. Personnellement, je n'aime pas du tout le packaging. À Rhodes, tu as tout un petit salon de parfum avec tous les parfums. Mais alors, c'est un bordel sans nom. Déjà, c'est impossible de trouver le nom du parfum, des fois, sur les flacons. Et puis, je ne sais pas si c'est... Enfin, il y en a trop. J'en ai essayé quelques-uns. J'étais vraiment pas impressionnée. Et Chelsea Night, là, c'était vraiment... J'ai trop aimé, quoi. Magnifique. Il est vraiment magnifique. On est sur un ambré avec des épices. C'est très chaud. Et vous avez beaucoup de chocolat. Moi, je suis obsédée par les trucs qui sont le chocolat. Des notes de safran. Donc, tout de suite, ça élève le parfum. Ça fait très, très luxe. J'ai un petit côté sucré derrière aussi, très sympa. De la rose, bon, classique. Et puis, vous avez vraiment un petit côté cachemire dans ce parfum. Je trouve qu'il est très rond, très velouté. Il est très velour. Pour accentuer le côté chocolat, on vous a rajouté du patchouli. Le patchouli qui donne tout de suite un petit côté hyper crémeux. Et qui ressort toujours quand tu mets du patchouli avec du chocolat. C'est vraiment intense. Donc, j'adore. J'adore, j'adore. Lui, je l'aimerais vraiment dans ma collection. Bayredo High Closed. Alors, moi, pour vous remettre en contexte. Bayredo, c'est pas trop mon truc. Je trouve que c'est des parfums qui sont surcotés. Je les trouve bien faits. Ils sont jolis. Enfin, il y a des parfums, bien sûr, que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Et que, potentiellement, j'aimerais bien avoir dans ma collection. Comme Bal d'Afrique et Moyaf Goss. Mais sinon, franchement, la plupart, je me disais. Bon, pour payer ce prix-là pour ça. Non. Que c'était vraiment dans la hype. That girl, clean girl esthétique. Où genre, t'as un environnement qui est très Instagramal. C'est-à-dire que tout est blanc. Tout est beau. T'es en ta déco. Et que tu poses ton Bayredo là. Et ça fait canon. Et toutes les meufs avec un petit sac Chanel. Et puis un blazer noir. Elles portent ça sur Instagram. Voilà. Alors, Ice Close, je l'ai plus aimé que le reste de la collection. C'est vraiment de la cannelle, de la cannelle, de la cannelle. Il n'y a que de la cannelle. C'est un ambré, on va dire, un peu épicé. Donc, moi, normalement, c'est un peu ma canne. J'aime bien. Franchement, je ne vais pas critiquer. J'aime bien. J'ai bien aimé aussi le côté un peu poudré, presque terreux, des racines d'Oris. Vous savez, ça donne toujours un côté poudré au parfum. Par contre, un peu plus automnale. Moi, pour moi, tout ce qui est Oris, comme ça, qui fait un peu de lipstick avec de la cannelle, c'est pour moi automne. Mais après, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Il y a de la carotte dedans. En fait, ça sent un peu carotte cake. Du gâteau à la carotte. On dirait que ça vient de chez nous, en Angleterre. Ça tenait bien et que ça projetait bien. Numéro 9, c'est Kylian. Et c'est Can't Stop Loving You. Alors ça, j'ai été excitée comme une puce. Je suis arrivée chez Aroge et j'ai dit, on va chez Kylian. Maintenant, chez Kylian, c'est parti. J'adore Kylian. Je m'assois au petit comptoir, au bar, comme ça. Et ça y est, là, faites-moi essayer le parfum. Donnez-moi ça. Je l'apporte à mon nez. Où est-il ? Je l'apporte à mon nez. Et je me dis, mais ça sent rien. C'est pas juste ce que je dis. Franchement, c'est besoin. Des fleurs blanches. Un peu de miel. Vanille de l'orange blossom. Comment on appelle ça l'orange blossom en français ? Je trouve ça un peu jeune. Je trouve ça un peu candide. Voilà, il est sympa. Mais je le trouve très clean, en fait. Alors, les parfums clean font leur retour un peu marshmallow. Moi, je vous en ai parlé avec Mille que moins. Mais rien à voir, là. Je trouve que vraiment, ça fait trop clean. En fait, je trouve que ça fait un peu synthétique. Mais pas dans le bon sens. C'est Love d'Andy Shy, mais en version beaucoup plus plate. Et sans le côté sweet, etc. Donc, on dirait une autre version, en fait. Mais non. Elle m'a dit, elle a pchitté. Et puis, elle l'a fait sentir. Et puis, je me souviens, elle m'a dit, attention, c'est très fort. J'ai regardé, j'ai fait, ah ouais ? On n'a pas la définition de très fort. Bon. Numéro 10, l'artisan parfumeur et ses soleils de Provence. Comme c'est agréable de voir des parfums inspirés de notre belle Provence. Des parfums naturels que j'aime beaucoup. Je suis très sensible à ça. Parce que j'ai grandi là-dedans. Je n'ai pas grandi en province, j'ai grandi en Bretagne. Mais je ne sais pas, on retrouve ces odeurs aromatiques en Provence. Et ces odeurs de sel. Des fleurs jaunes, lilang-lilang, qui donnent tout de suite un côté super solaire au parfum. Vous avez des notes de mimosa. Donc, ça fait un petit peu vert. Légèrement poudré. En sous-ton, c'est-à-dire le fond. C'est benjouin et vanille. Vous ne les sentez pas trop. Ils sont vraiment là pour soutenir. Moi, je sens vraiment les citronnés, les espéridés. La bergamote avec son petit côté vert. Très, très feel good. On va dire que c'est des bonnes ondes, des bonnes vibes. Il faut aimer le côté naturel. Mais moi, j'ai trouvé une belle profondeur dans ce parfum. C'est vraiment un beau parfum naturel. Ça me donne tout de suite envie d'aller me relaxer en Provence. Et c'est bienvenu pour le printemps. Ce petit côté un peu salé. Aromatique. Moi, j'aime bien. Je valide. Hop ! Et c'est Edesis. Alors, la marque de soins du visage. Ils font principalement soins du visage. Ces parfums qui vont être un peu médicinales. Complètement naturels. Ce ne sont pas les parfums les plus complimentés. Parce que je trouve que ce n'est pas non plus... Tu le sens. Tu ne te dis pas... Waouh ! Mais pour les personnes qui aiment les parfums résineux, un petit peu en sang, un petit peu smoky, très boisé, un côté très nature, la vraie nature, dure. Voilà, l'après ! L'après ! Et ça fait un peu méditation. Après, moi, ce n'est pas trop ma cam. Là, je trouve que ce n'est vraiment pas très flatteur. Et je l'ai trouvé un petit peu léger. Mais par rapport à ce qui est sorti avant, j'ai trouvé ça sympa. Numéro 12, c'est Penaligan's Legacy of Petra. Très joli nom, Legacy of Petra. J'aime beaucoup. Le parfum, j'aime moins. C'est un ambré légèrement épicé. Et ce que vous sentez le plus, c'est la myrrhe. Donc, tout ce côté un petit peu en sang, mystique, envoûtant, presque église. Ça ne sent pas l'église du tout. L'ingrédient principal dedans, alors il faut vraiment que vous aimez, c'est Licorice Note. Donc, ça va être presque réglisse, en fait. Il faut aimer. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai trouvé que le parfum était objectivement très beau, très bien fait. Une belle profondeur, comme d'habitude avec Penaligan's. Bien fait, tu vois, dans le bon sens du terme. Mais par rapport à mes goûts personnels, c'est trop épicé. Je ne saurais jamais quand le porter. Je le trouve justement le côté liqueur réglisse dedans. Je ne saurais pas quand le porter. Franchement, je ne saurais pas. Numéro 13, c'est Alexandre Djeck qui sort une nouvelle collection de parfums. Enfin, techniquement, non. Vous aviez cette collection de parfums dont je parle tellement souvent. Celle-ci qui est juste magnifique. Et ils les sortent tous en mini extraits de parfum. Donc, je les ai essayés. Surtout le nard et le picoque. Le picoque, il est vraiment différent en extraits de parfum. Le nard est magnifique en extraits de parfum. Après, je resterai sur les autres parfums. Je trouve ça mieux. J'adore la marque. Par contre, les flacons, ils sont vraiment magnifiques. C'est très, très beau. Mais bon, voilà. Ils sont jolis. Mais quand tu vois les autres parfums, je préférerais me tourner vers le... Numéro 14, c'est Ex Nihilo. Et c'est Vesper Glitz. Alors, un parfum vivifiant. Encore une fois, on a des notes florales jaunes. Le côté pétillant. C'est légèrement poudré aussi. C'est plein de nérolis. C'est plein de mandarines. Ça t'en met plein la figure au niveau des citrus. Avec un petit côté sweet, justement, de la mandarine. Mimosa. Donc, ça, c'est ce qui donne le petit côté un peu poudré. Ylang-ylang, vanille. Voilà. On ne vanille pas trop. C'est vraiment très transparent. Pour moi, ça fait un petit cocktail vraiment fizy. Très, très pétillant. Je l'ai trouvé un peu générique. Mais je trouve que du coup, ça fait vraiment un bon parfum signature. C'est des choses qui sont faciles à porter toute l'année. Et pour le coup, j'ai trouvé que justement, avec ce côté transparent, un petit peu projection synthétique, je trouve qu'il envoie beaucoup. Et pour des notes pétillantes comme ça, frais, je trouve que c'était vraiment pas mal. Après, il y en a d'autres que je préfère chez Ex Milo. Donc, voilà. Ce n'est pas un truc, personnellement, que j'achèterais. Mais je sens que c'est le genre de parfum, justement, quand c'est pétillant comme ça, qui attire le nez, qui attire le regard. Donc, bon, voilà, sympa. Numéro 15, c'est Valaya de Parfum de Merli. Trop probablement mon opinion qui va différer du reste du monde. J'ai senti un petit peu un parfum de mariage. Je trouve qu'il est pur. Pas que tu dois être pur quand tu te maries. Mais je ne sais pas, ça donne un petit peu ce côté robe blanche, délicate, romantique. Fleur d'oranger, en fait. C'est rempli de fleur d'oranger. D'ailleurs, je pense que chez Parfum de Merli, ils aiment beaucoup la fleur d'oranger. Voilà, très musqué. Donc, comme d'habitude, chez Parfum de Merli, c'est très poudré au niveau du sillage. C'est-à-dire que ça envoie comme ça. Ça donne un petit côté un peu flou. Des petites notes un petit peu muguets. Enfin, voilà, c'est des jolies petites fleurs. C'est un parfum très, très délicat. J'ai regardé les commentaires qui disent... Ah, ça sent comme du Fabric Softener, du bordel de mer, comment on dit ça ? Oh, comment on dit ? Du... Pour rendre le linge doux, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je n'ai pas le mot, merde ! Je ne vais pas me contredire, c'est vrai qu'il y a un petit côté clean dedans. Mais moi, je l'ai trouvé très mignon, en fait. C'est très simple. Il ne paye pas de mythe comme ça. C'est vrai que le prix est cher, mais c'est vrai que ce côté vraiment un peu mouvement, je trouve qu'il y a un joli mouvement dedans, comme un voile. Moi, j'aime bien. Sophistiqué, très, très simple, que c'est un beau parfum féminin pour le printemps, pour l'été. Faire plaisir coupable, merci. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des nouveautés et parfums, si vous les avez sentis, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai tort, il n'y avait aucun problème. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like. On arrive aux 4000, donc abonnez-vous en branche. Si vous avez l'air à la différence, vous devez définitivement vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée, on se voit bientôt, salut salut ! Je t'emmène dans mon paradis bleu Sous-titrage Société Radio-Canada